Oyebi yembinga yi bon frère, wana de jali lisano mgo yao Oyebi linga bavi prive o, wana de motè malo koso Lelona bavi prive o, lobi ekoko ma na bafami Lobi na jala ki mon frère, lelona komi opposition Lelona komi da yembele yembele, lelona komi moane tike baneko Yoson yoko yembe langage, e jali kaka koso kouwa Olobinga naniati luyazi, yon yati tonka mongre Olinga kanazu wa kateo, wato yebana bomwana Olinga kanata nga kateo, kombo nangana miso na yo Olinga kako sala samblo, nabona mongana sala yo Olinga kako yo kakateo, ofako asalili kambo boye Olinga kato sala konte wase, mamwaya eko zanga kayo Olobinga naniati luyazi, yon yoko kakateo, wato yebana bomwana Sae kako se lio bohane? Musique 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 Olinga kabakuni sangateo, na misona yo mote mapasio Olinga kato kutana kateo, motemana yo eko pasu kakao Ose kisa kanga imo ofeo, na likolo yambe mo Olinga kakosekana teo, na misona yo kakasonyo Olinga kana motemana yo, kombo ya fanko elimua Zambasana yo, tamba laboe yo, taba lukela yedasima Zambasana yo, tamba laboe yo, taba lukela yedasima Oka sabo Corzo Pouvoir, Locked Jazz, avec un dialogue entre Franco et Verkis Franco à la guitare solo et Verkis sur son saxo Vraiment une chanson géniale de Locked Jazz Mais on continue maintenant l'histoire musicale de Verkis En 1969 je pense, quand vous avez fondé ou quand vous avez créé votre orchestre VV Alors monsieur Verkis, en fait nous sommes vraiment curieux de savoir comment vous avez trouvé ce nom VV Ça vient d'où VV ? VV ça vient de Verkis Le nom Verkis c'était un nom d'un saxophoniste américain Il y a longtemps, il y a longtemps, longtemps que j'ai eu ce nom là Alors j'ai vu avec une femme qui voyait Verkis, c'était trop long pour elle Il dit non, au lieu de mettre Verkis, je t'appelle souvent VV Oh chérie VV, oh chérie VV Alors tout le monde s'est adapté, c'est ainsi que j'ai pris le nom de VV Ah oui, tout le monde savait que VV en fait c'était vous Et c'était moi Parce qu'au début vous avez nommé votre orchestre aussi, orchestre VV Comment vous avez vraiment établi votre orchestre comme ça, comme un jeune ? Non parce que quand j'avais quitté le Kéjaz, j'avais commencé à voir qui pouvait m'aider aussi Malgré le peu d'ingé que j'avais, j'ai cherché à acheter des instruments Et j'ai acheté des instruments d'occasion, j'ai même monté les baffles moi-même C'est ainsi qu'à partir de là, j'ai créé mon orchestre, l'orchestre VV C'est ça, au lieu d'engager des musiciens, vous vous êtes procuré des instruments d'abord ? Oui, j'ai commencé par moi-même parce que sinon si vous ne faites que, vous donnez des instruments aux musiciens Ils vont vous dire mais lui, lui n'est pas musicien, ou bien il ne joue plus, comment est-ce qu'il pourrait nous patronner ? C'est ainsi que j'avais commencé par moi-même, j'ai fait mon orchestre Entre temps, nous avons dit que si aujourd'hui, Franco me révoque le Kéjaz, il a fallu que Yulu aussi quitte le Kéjaz Pourquoi ? Oui parce que nous avons enregistré ensemble, nous avons pris cette décision là Vous comprenez, au studio, donc je vous ai parlé de l'histoire quand j'avais voyagé avec Franco Mais quand nous avons fait les enregistrements Kinshasa, nous avons fait un pacte, c'est bon Si maintenant Franco constate que nous avons enregistré, qu'il me révoque, eux aussi devraient me suivre Oui mais c'était Yulu Mabiala, c'était aussi Simarro qui est là-dedans, pourtant il ne les a pas révoqués Oui c'est ça, mais nous, Franco a révoqué l'initiateur Ah oui, c'était vous qui étiez à l'origine et pas les autres Oui et pas les autres, effectivement C'était vous les coupables Oui effectivement, c'était moi les coupables, mais les autres, bon, on ne les a pas punis Mais ils savaient qu'ils avaient joué Mais nous nous sommes dit que si Franco me révoque, il faut que tous ceux qui ont joué avec moi puissent me suivre C'est ça Mais ils ne m'ont pas suivi, c'est pourquoi je suis resté seul Oui, oui, oui Mais c'était facile pour avoir d'autres musiciens, pour trouver de nouveaux musiciens très talentueux à Kinshasa Oui, c'était facile Ce temps-là, c'était plein de musiciens déjà à Kinshasa Oui, mais moi je vous dis, nous les Congolais, nous avons la musique dans le sang Je n'ai pas à chercher ailleurs, j'ai pris des jeunes, je les ai mis ensemble Les jeunes de mon âge en cette période-là J'ai mis les Saksakouls, j'ai pris Saksakouls, j'ai pris Matalini Mabélé, j'ai pris des jeunes Et nous avons répété et nous avons formé les groupes A partir de là que l'Orchestre Vévé était né Alors, les instruments que j'avais achetés, une partie, j'avais acheté ça chez Roger Izeidi Qui me les avait donnés à crédit Une partie, j'avais payé cash Une partie, je les remboursais petit à petit Ah oui A partir de là que j'ai monté le groupe Donc les musiciens du trio Magici, au début, ils ont commencé chez vous Ils étaient des musiciens de l'Orchestre Vévé Mais oui, j'ai commencé avec eux Mario est venu après Mais Saksakoul et Jeska étaient là quand j'ai commencé l'Orchestre Vévé Même quand j'ai demandé qu'on pouvait se prendre Saksakoul Les autres ne voulaient pas parce qu'il était dans Dynamique Jazz Et le Dynamique Jazz qui était à Kinshasa, c'était un orchestre Comment on appelle ça ? Un orchestre qui n'avait pas de valeur Et ils m'ont dit, ah, nous allons prendre Saksakoul J'ai dit, non, moi, sa forme m'intéresse Je pense qu'il peut faire quelque chose dans l'Orchestre Vévé J'ai insisté, je l'ai engagé Donc les trio Magici, ils ont commencé tous chez moi Même certains de leurs musiciens, par exemple Makoso, tout ça Ils ont commencé dans l'Orchestre Vévé Mais vous n'avez pas seulement fondé votre groupe Orchestre Vévé Mais vous avez aussi fondé les éditions Vévé C'était une maison d'édition Donc comment c'était pour un jeune ? Parce que je pense que même ce temps-là, vous n'aviez que 25 ans peut-être Moins pour se lancer dans l'édition musicale Dans la production musicale, à cet jeune âge Non, parce que comme je vous ai dit que j'ai imité Franco Franco avait une maison d'édition Je me suis renseigné comment on peut faire pour faire une maison d'édition Je me suis renseigné avec les démarches que je faisais avec Franco Qui les faisait devant moi Alors j'ai suivi la même trace Les mêmes traces, c'est ainsi que j'ai créé les éditions Vévé Ils ont dit pour créer une édition, vous devez avoir un registre de commerce J'ai sollicité le registre de commerce Donc j'ai fait, j'ai créé les éditions Vévé Mais entre temps, j'avais déjà un studio Le studio-là c'est quoi ? Le studio c'était une simple table que j'avais Qui jouait avec les musiciens dans le bar Après avoir joué, je prenais cette table-là J'amène à la maison Et c'est cette table-là qu'on a enregistré toutes les chansons que vous entendez là C'était combien de tracks ? C'était 8 tracks C'était seulement 8 tracks 8 tracks, mais moi qu'est-ce que je faisais ? On a enregistré en live Je mettais un micro pour soliste et accompagnateur Un micro La batterie, je ne mettais que caisse claire et un peu la grosse caisse Donc il y avait moins de micro C'est pourquoi vous voyez que les vieilles chansons Il n'y a pas vraiment beaucoup d'instruments dedans C'est pauvre un instrument Mais là on est déjà dans l'époque où il y avait la batterie, non ? Où il y avait la batterie, effectivement Là il y avait déjà la batterie C'est ainsi qu'à partir de là Pardon, j'ai commencé J'ai créé alors les orchestres que vous connaissez Les Aïkos, les Ampibakouba, tout, 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 tout Alors, qu'est-ce que je fais ? Je les enregistrais chez moi Entre temps, pendant que j'avais quitté l'Augéjaze J'étais avec le général Bumba Qui était le commandant des forces armées congolaises En cette période-là Alors, je me suis, j'étais, il était, enfin, on était amis avec lui On travaillait ensemble avec lui C'est ainsi que j'avais découvert une usine en Italie À partir d'Italie, c'est l'usine FBT Qui fabrique les instruments Je suis descendu jusqu'en Italie Pour négocier avec eux, sur un marché Le matériel que j'avais Comment on appelle ça ? Matière première, quoi Le matériel que j'avais Je ne peux pas le dire sur le téléphone Au micro, mais il y avait une matière première Et cette matière-là J'ai vendu ça à ces gens-là Et ces gens ne m'ont pas payé Ils m'ont dit Nous n'avons pas l'argent Mais ça coûtait beaucoup d'argent On vous donne le matériel Chaque année Si nous vendons le matériel en Afrique Comme vous avez pris une part On vous donne une partie Si vous vendez le matériel en Afrique Nous, dans l'Afrique centrale Vous avez 10% Et les 10%, on ne vous donne pas l'argent On vous donne le matériel à la place de l'argent Vous parlez maintenant d'instruments de musique L'amplification, tout ça Oui, exactement L'amplificateur, haut-parleur, tout ça C'est eux, à partir de là C'était du matériel italien alors Italien, oui Effectivement, les FBT C'est à partir de là Que j'avais commandé 20 paires d'équipements Ces 20 paires d'équipements Dans un premier temps Ça m'a coûté Cette période-là Ça m'a coûté 1,2 millions de dollars Par paire Donc j'ai sorti 24 millions Je ne sais pas si vous me saisissez À cette période-là Parce que La matière que j'avais donnée Avait beaucoup de valeur Alors au vu de ce matériel J'ai descendu à Kinshasa Alors j'ai pris des orchestres J'ai créé des orchestres Et ils étaient dans la location des instruments Ou bien vous vendez les... Non, j'ai donné Ils signent un contrat avec moi De 4 ans Pendant les 4 ans Vous ne pouvez pas en rester ailleurs Vous en restez chez moi Après 4 ans Ça devient votre propriété C'est comme ça que j'avais fait Ah bon C'est comme ça que j'avais fait Les Zyko L'Empire Bakuba C'était des contrats d'exclusivité Oui, contrats d'exclusivité Alors Tous les 4 ans Même les musiciens L'Empire Bakuba Les Zyko Ils sont partagés avec le matériel Parce que On était à terme du contrat Ah oui, c'est ça Il y avait même Par exemple Victor Elyson Il n'y avait pas Il n'y avait pas un groupe Victor Elyson Mais il y avait un problème au studio J'ai demandé à Emene De faire un groupe A lui Il a fait ce groupe là Moi j'ai donné le nom De Victor Elyson C'est moi qui ai donné ce nom là C'est vous ? Oui Parce qu'il n'y avait pas un nom Victor Elyson Lui travaillait avec Papa Wemba Il n'y avait pas d'orchestre Il était dans Zyko non ? Non il n'était pas Il était chez Papa Wemba Papa Wemba Vive la musique Vive la musique Vive la musique Il y a tant d'autres J'ai fait Alors Quand j'ai constaté que Les Zyko On ne s'entendait plus Bon Qu'est-ce que je fais ? Je dis bon Je vais créer une orchestre Parallèle à Zyko Alors j'ai créé Langa Langa Star Vous comprenez ? Oui Alors j'ai pris les musiciens Qui étaient là Les Voloko Qui étaient dans Zyko J'ai créé Langa Langa Star Mais Mais D'où est venu Le conflit avec Zyko ? Zyko Il y avait un conflit Il y avait un problème Entre Franco Et Nyo Kalongo C'est confidentiel Mais je veux vous le dire Franco Nyo Kalongo Est parti avec la femme Le Franco Alors Le jour qu'ils allaient jouer Quand Franco avait appris ça Il m'a dit Si t'es vraiment Ma créature Si vous reconnaissez Que c'est moi Qui t'es formé Il ne faut pas Que Zyko joue Vous voulez aller arracher Les instruments Il m'a intimé l'ordre C'est ainsi que Je suis parti J'ai respecté Les ordres du maître Je suis parti J'ai arraché Les instruments Mais C'était pas pour moi Ils avaient Un conflit entre Franco Et Nyo Kalongo Bon Moi je pouvais C'était une question d'amour Alors Une question de femme Non c'est pas moi Non non si mais Entre Nyo Kalongo Et Franco Oui Nyo Kalongo Et Franco Il m'a dit non Vraiment Vraiment je veux pas Je veux pas que Qu'on me dise Qu'ils ont joué Si tu es vraiment mon fils Je veux pas qu'il joue Alors là Vous étiez bien fidèle À Franco Non j'étais fidèle J'étais très fidèle Oui parce que Tout ce que j'ai J'ai construit des maisons J'ai fait beaucoup de choses C'est parce que Au nom de Lockheed Jazz C'est pas au nom de VV Non parce que C'est Lockheed Jazz Qui m'a propulsé J'étais très connu en Afrique J'étais très connu partout Même les disques que je faisais C'est parce que J'avais vu les éditions Et pas Zambokita de Franco Que je vis comment ils travaillaient Que je m'étais initié de ça C'est pourquoi Je suis resté reconnaissant Jusqu'à sa mort C'est ça Avant de continuer notre interview Je propose qu'on va D'abord écouter une chanson De l'orchestre VV De votre propre orchestre Et c'est la chanson Bancoco Baboy Est-ce que vous pouvez nous Nous parler Ou dire quelque chose De cette chanson Quel est le temps Quand je suis parti Quand j'ai quitté Bruxelles Je suis parti J'avais acheté deux voitures Quand je suis parti Prendre la voiture A Matadi J'ai fait un accident Que vous voyez C'est cicatrice là J'ai fait un accident Alors quand j'ai fait Cet accident Il y avait Un truc maléfique Comment on appelle ça Maléfique Malédiction Malédiction Non pas la malédiction Quelqu'un qui travaille Fétiche Le mauvais sort Quelqu'un qui m'a jeté Le mauvais sort Je connais cette personne là Mais je ne sais pas pas le dire C'est ainsi que j'ai dit Dans cette chanson Bancoco Baboy Ça dit Les ancêtres On refusait Que je meurs Mais toi Ce que tu m'as fait Tu es un étranger Dans cette chanson C'est ça Tu es un étranger Ce que tu m'as fait Mais un jour Tu vas partir Le pire On ne va pas savoir De qui vous parlez Non je ne veux pas Ça Ça va Merci Bancoco Baboy Baboy Verkis Et l'orchestre Vive C'est un étranger La koti ime Basali Singe Isoto Basia Mokili Nga Yomawa Sango Epasa Nibalo Vive Veja Weye Dine Mibasa Lifetio Mokili Mawate Loko Namone Lipasi Yombo Batimisoko Yombo Mopaya Toko Wela Nini Chose Nagaya Bakoko Mokili Mawate Loko Namone Lipasi Yombo Batimisoko Yombo Mopaya Toko Wela Nini Chose Nagaya Bakoko Liwanagay Bakoko Baboy He He Nakoko Mbakos Faso Kitata Asini Yombo Mbakos Kikunyaya Nini Yomneo Mopaya Yombo Mbakos Loko Kikunyaya Mbakos 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 Boti kangai, la salalavi, hey, hey Boti kangai, la salisomi, hey, hey Yope mopaya, toko wela, nini, oh, oh Boti kangai, na bokolo bana, oh, oh Bumeliwanza 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Daniel, Danila, c'était mon adjoint dans l'orchestre. C'est lui qui jouait la guitare. M. Virkis, avant vous nous parliez de l'Italie, vous partez en Italie pour acheter des instruments et vous dites quelque chose. J'ai donné des matières premières parce que vous n'avez pas d'argent pour acheter des instruments. Et vous parlez de quoi exactement ? Qu'est-ce que vous avez donné aux Italiens pour avoir des instruments, des trésors, des aéroises ? C'est très riche, mais c'est une très grande usine. Parce que les contrats existent toujours. Mais ils vendent des prix comme maintenant. Ils ont changé les matériels. Maintenant, on ne joue plus avec de gros trucs. On joue avec des petits amplis. C'est pourquoi, bon, c'est surtout pas les matériels que j'avais en cette période-là. Mais c'est pourquoi c'est difficilement, n'est-ce pas, qu'on puisse continuer à travailler. Mais le contrat est toujours là. Ah, il est toujours là ? Le contrat est toujours. À ce jour-là, aujourd'hui, on parle ? Oui. Chaque année, ils calculent ce que j'ai comme droit. Ils me disent, mais là, j'ai un instrument que j'ai acheté pour mon orchestre. Il y a une partie qui vient de là. Parce que les contrats, ils respectent les engagements. C'est ça. Et bon, c'était quand même facile pour vous ou possible de partir avec trois bouteilles de pierre, passer la douane, l'aéroport sans problème ? Ah oui, parce que moi, je suis dignitaire d'État, même à cette période-là. Un dignitaire d'État, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne peut pas fouiller. Vous avez la valise diplomatique ? C'est ça que vous dites ? Non, c'est-à-dire, non, pas la valise, mais à Kinshasa. Diplomatique, c'est une erreur, par exemple. Moi, c'est à Kinshasa. On ne peut pas m'arrêter. Il faut que les chefs d'État autorisent. On ne peut pas m'arrêter, moi. On ne peut pas me contrôler à la douane. On ne peut pas me fouiller. Même pas en Italie ? En Italie, non, parce que ce document, cette carte-là que nous avons, c'est seulement pour les Congos. Alors, en Italie, je sors, il n'y a pas de problème. Il ne s'en occupe pas. Mais c'est plutôt au Congo qu'on s'en occupe. Ah oui, c'est pour sortir le pays que ça pourrait être difficile. Difficile. Ah bon, à cette heure-là, je suis parti avec. C'est ce que j'ai fait. Vous êtes un privilégié, plus qu'un fonctionnaire, presque. Non, parce que, comme vous dites là, moi, j'ai suivi les trances de Franco. Et le chef d'État aussi m'a, comment on appelle ça, m'a monté à ce niveau-là. Donc, j'étais décoré, tout ça. C'est ça, oui, j'étais décoré. J'ai une carte de la présidence. Donc, pour m'arrêter, il faut qu'il y ait... Sauf s'il y a flagrance. C'est à flagrance qu'on me trouve directement. Où j'ai viole, viole ou tout ça. Ou meurtre, oui. Ou meurtre, oui. Mais tout le reste, n'est-ce pas, on ne me fuit pas. Et puis, j'ai un casier judiciaire qui est propre. C'est de ma vie. Je n'ai jamais été arrêté. Je n'ai jamais été en prison. On ne va pas parler de la politique, M. Verkis. Non. On va retourner la musique. On va passer à une autre chanson qui avait grand succès au Congo, mais aussi un grand scandale dans ce temps-là. C'est la chanson Nakomitunaka. Un des grands succès de Verkis dans l'orchestre VV. Un grand scandale, surtout au milieu religieux, dans l'église. Parce que, bon, on peut comprendre ça si on écoute bien la chanson et si on comprend le lingala. J'ai une traduction de la chanson ici. Donc, je vais d'abord traduire les mots de Nakomitunaka. Et après, on va écouter la chanson. Donc, M. Verkis chante. Je me suis toujours interrogé, Seigneur. Je me suis toujours interrogé. D'où vient l'homme noir ? Mais qui est donc notre ancêtre ? Jésus, le fils de Dieu, est un blanc. Adam et Ève sont blancs. Tous les saints sont blancs. Pourquoi donc ? Dans le livre qui parle de la religion, nous voyons ceci. Tous les saints sont illustrés en homme blanc. Tous les anges sont blancs. Quand il s'agit du diable, il est illustré par un homme noir. Quelle est la raison de cette injustice ? Les colons nous dupent. Ils ne veulent pas de nos statuettes ancestrales. Nos médicaments traditionnels, ils n'y croient pas. Et pourtant, dans les églises, nous les voyons bien. Nous prions avec des chapelets dans les mains. Nous prions dans une maison pleine de statuettes. A la seule différence que ces statuettes sont toutes blanches. Pourquoi donc, Seigneur ? Nous, nous, nous nous croyons en leurs prophètes blancs. Mais eux refusent de croire en nos prophètes noirs. Pourquoi, Seigneur, nous as-tu fait ainsi ? L'Afrique a pris conscience. Africains ne régressons pas. Directe l'Université de Paris-Saint-État. Je vais vous laisser à l'ananas, et après la suite, nous allons le voir avec l'œil de Thélien. Ae, nako mitu nakao Ae, nako mitu nakao Zambeo, nako mitu nakao Zambeo, nako mitu nakao Oso mwindo, eutande wapio Oso mwindo, eutande wapio Koko na piso ya kala, ye nanye Yezu mwana zambe, ye nde mondele Ata muna efa, bangonde mindele Basantu nyoso, bangobe mindele Kona ninyo Ae, nako mitu nakao Ae, nako mitu nakao Zambeo, nako mitu nakao Zambeo, nako mitu nakao Bapu kwantambe, tomo naka mwoye Basantu nyoso, moto se mindele Banzelu nyoso, bango se mindele Ae, nako mitu nakao 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 Zambeo, nako mitu nakao Oso mwindo, eutande wapio Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501